on va faire un focus sur le concept et l'innovation que tu as proposé avec l'appli qu'on parle un petit peu plus en détail de ce que tu as essayé de mettre en place et de comment ça fonctionne de quel avantage on peut en sortir parce qu'on parle aux enseignants de quel avantage on peut sortir de cette appli pour les enseignants du CNIS et on finira par comment tu vois l'avenir justement de cette application donc je sais qu'on en a parlé quand même dans la première vidéo je mettrai le lien dessous mais on a parlé dans la première vidéo tu avais déjà pas mal avancé la présentation de comment ça marchait donc fais nous un petit résumé peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo la première mais après on va essayer de passer un peu plus de temps sur les deux dernières questions petit résumé on a surtout parlé du côté joueur c'est-à-dire le joueur qui n'a pas beaucoup de temps et qui doit en trouver pour amener sa raquette se faire corder aller la récupérer etc. ça, ça lui prend du temps donc moi j'ai inventé finalement cette application qui permet de se faire corder sans se déplacer puisqu'au lieu d'aller au cordeur c'est le cordeur qui vient à soi côté cordeur l'idée c'était de bien les rémunérer pour un service à valeur ajoutée donc ça permettait à des gens qui cordent qui sont professionnels ou pas d'ailleurs mais il faut quand même quand on est sur l'application être un minimum auto-entrepreneur pour être une entreprise parce que je ne fais pas non plus régulariser comme on dit dans le jargon du black donc il faut que les gens aient une activité auto-entrepreneur émunérée pour que je puisse effectivement sur le principe de BlaBlaCar récupérer l'argent du joueur et ensuite faire un split c'est-à-dire diviser cet argent il y a une partie qui vient du breakers et la très grande partie de l'argent va au cordeur qui lui se fait payer en très peu de jours via un virement automatique sur son compte en monde donc l'intérêt pour un cordeur qui peut être un enseignant finalement c'est d'avoir un peu plus de revenus pérennes à côté s'il corde des raquettes voilà tu vois ou proposer ce service éventuellement ça après les cordeurs sont libres de se mettre en off ou en on si je veux cordez le week-end je peux cordez le week-end et si je suis à un magasin et que je ne corde pas le week-end peut-être que quand moi je suis joueur et que je casse le week-end sur un tournoi ou parce que je me suis entraîné tu as besoin de quelqu'un tu cherches pour l'appli exactement le dimanche ou le lundi si le magasin est fermé le lundi mais le magasin lui évidemment comme c'est quand même un établissement déclaré il peut très bien se mettre sur l'application aussi et proposer ce service-là à ses clients pour leur apporter un service à valeur ajoutée sur ces heures-là tu peux passer au magasin mais sache qu'on a aussi quelqu'un qui peut venir récupérer ta racquette surtout que moi je le vois je le vois tu vois sur je me rappelle quand on partait en tournée ou quand tu fais des accompagnements sur des TMC sur le TMC on prend l'exemple tu es sur le TMC ton joueur ou ta joueuse a cassé et du coup tu prends l'appli papa me tu dis il faut venir me chercher la racquette ici j'en ai besoin pour de même parce qu'elle rejoue à 17h ok exactement exactement et imaginons que et c'est le sens de notre discussion mais l'idée c'est que ça serve le tennis français on va dire de manière générale générale donc là l'application le temps que je discute avec un acteur un gros acteur de l'écosystème du tennis français pour l'instant je l'ai mis en off d'accord si les discussions ne vont pas au bout et on va les arrêter à un moment il faut voilà il faut arrêter discuter il faut se mettre d'accord dans un acte de temps assez court je pense d'ici le mois d'avril il faut qu'il y ait quelque chose quelque chose ait bougé mais bon ça a l'air ça a l'air bien parti puisque ce sont eux qui m'ont contacté ils m'ont dit oui oui on a vu l'application on trouve ça bien on aimerait proposer ce service là donc je pense que le futur en tout cas de cette application moi ce que j'aime faire c'est que ça revienne au tennis français pour l'instant ça profite aux joueurs c'est bien c'est le tennis français les cordeurs c'est le tennis français si le cordeur est entraîneur c'est le tennis français mais si ça pouvait bénéficier éventuellement au club ça serait pas mal donc voir comment effectivement via l'application l'argent pourrait revenir en partie au club qui complémenterait son budget oui alors je sais que ça est dit dans cette manière de manière extrêmement artisanale c'est-à-dire parfois il y a une machine parfois les gens se font corder au club parfois cet argent va pas qu'au cordeur il va au club et le club rémunère le cordeur mais si on pouvait digitaliser tout ça faire en sorte que ça soit encore plus pratique plus direct etc je pense que c'est une voilà je pense que c'est c'est un bon axe de développement pour le tennis en fait bon là l'idée c'est que finalement cette activité-là on arrive à la généraliser en France à faire en sorte que le club gagne de l'argent en ayant quelqu'un qui corde donc t'as des clubs qui vont te dire oui mais on gagne déjà de l'argent parce qu'ils peuvent utiliser le fonctionnement que j'avais dans mon club mais par contre il faut qu'ils voient ça différemment et qu'ils voient ça comme la facilité pour les nouveaux adhérents de le faire tu vois parce que là du coup c'est très très rapide tu vois on va avoir une plateforme comme ça on l'applique toi exactement ouais tu le fais de chez toi il faut aller dans le sens il faut aller dans le sens moderne donc il faut aller vers les applications vers les vidéos vers le contenu web le contenu numérique de façon à ce qu'on suive l'ère du temps les prochains à s'entraîner et les prochains à jouer à quoi avoir besoin d'être cordé c'est les jeunes et les jeunes ils sont où ? sur les téléphones donc il n'y a pas il ne faut pas tortiller là c'est il faut utiliser les moyens donc numériques avec des applications ça avait été si tu veux une décision au tout début de l'appli c'était est-ce que je vais direct sur le téléphone ou est-ce que je fais un site internet en fait et bon moi j'ai pris la décision d'aller directement sur le téléphone parce que je suis d'accord avec toi effectivement ce téléphone même moi je veux dire voilà à 42 ans il est toujours sur moi c'est un peu inquiétant je m'ennuie 5 minutes plutôt que de m'ennuyer et de profiter de ce moment de m'ennuie pour voilà non non je prends mon téléphone et je vais sur une appli et je regarde des news des infos des trucs des machins j'envoie un whatsapp ou un messenger tu vois donc c'est vrai que il faut cette solution et cette solution elle n'existe pas voilà en gros voilà en gros je l'ai je suis content je peux le dire je l'ai inventé et j'ai eu l'idée il y a plein de gens qui ont l'idée je sais que voilà ah oui c'est toujours pareil on a toujours des idées que d'autres ont eues mais par contre on l'a mis en place de notre façon et ça a fait que ça marche deux fois ça ne marche pas on le fait évoluer et c'est au fil des rencontres qu'on fait évoluer les choses jamais j'aurais pensé jamais j'aurais pensé moi au tout début du site avoir besoin de faire des interviews comme je le fais maintenant et j'en suis ravi parce que c'est encore plus enrichissant pour tout le monde tu vois et donc c'est parfait c'est au fil des rencontres au fil du temps donc oui il y a quelqu'un qui a dû avoir un ami des que toi c'est sûr il y a des gens qui l'ont fait à très grande échelle ça s'appelle Hubert et voilà ils l'ont fait dans la voiture moi je l'ai fait pour le cordage il y en a qui pourront le faire pour autre chose et voilà tout à fait tout à fait en tout cas ce qui est certain et ça me fait assez plaisir de lire c'est à moi assez fier c'est que Big Breaker c'est la première marque de cordage à avoir associé le service de recordage à la vente de cordage voilà tu vois donc c'est chouette c'est chouette maintenant si ça peut aller effectivement plus loin parce que ce service-là il profite à plus de personnes et au tennis et au club je serais super content donc là pour conclure toi en ce moment donc tu es en pourparler avec ce gros acteur et du tennis en France évidemment mais par contre tu ne te fermes pas à des futurs partenaires ou associés qui pourraient t'aider non moi j'ai plein de projets déjà on en parlait tout à l'heure j'aimerais bien faire une gamme de multi voilà ça c'est multi finalement ensuite là je suis en contact avec des enseignants qui cherchent des sponsors pour leur tournée parce que c'est bien c'est en train de préparer les tournées d'été donc j'ai trois tournées normalement ils vont utiliser du Big Huckers donc c'est super ils ont testé les cortages eux aussi ils trouvent ça bien tu fais une offre sympa donc voilà donc il y a ces deux projets là et puis je ne peux pas rester franco-français parce que le monde n'est pas franco-français surtout que tu as des capacités pour être plus que franco-français oui après il faut étudier tous les marchés etc il faut se renseigner mais je pense que du coup il y aura tentative en tout cas d'exporter le cordage à l'étranger donc j'ai un contact dans un pays d'Afrique alors je n'ai pas vraiment tu vois c'est un contact comme ça mais c'est que le début je ne sais pas si ce pays là c'est un vrai marché tu vois je sais peut-être peut-être que ça n'en est pas un mais peut-être que pour entre guillemets le prestige la notoriété l'image de la marque ça serait bien d'être dans une académie africaine en l'occurrence tu vois mais du coup il y a un projet quand même d'exporter les cordages à l'étranger moi je me rappelle avoir fait des études en commerce international il y a une micro spécialisation mais je t'avoue que je ne suis pas spécialiste et que je ne me rappelle plus du tout parce que ça fait 15 ans maintenant donc après comme je parle effectivement anglais comme je parle espagnol oui ça facilite forcément les contacts avec l'étranger donc ça va faciliter les choses mais ah ouais exporter ça serait très chouette tout à fait ok bon très bien merci Clément donc là on va se retrouver dans les semaines à venir avec le jeu concours qu'on avait proposé et qu'on met en place pour tous les sites et tu viendras avec plaisir nous donner des nouvelles de cette évolution-là de l'application bien sûr qui j'espère et que je pense qui est une bonne chose de sorte de la France ouais 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 je pense que bon le joueur de tennis il a les mêmes besoins un peu partout sur la planète c'est clair en Thaïlande c'est pareil je pense qu'en Angleterre se déplacer dans un agenda chargé c'est compliqué de prendre affaire si quelqu'un peut venir me récupérer ma requête et me la ramener où je suis au boulot au club à la maison en vacances ou autre voilà je pense que c'est un service qui vaut quand même le coup de se développer et de se généraliser un peu plus ouais bon merci Clément de rien et à très vite ouais à bientôt c'est parti c'est parti